Bonsoir, je porte l'étiquette alphabétique de Ruy Bina Paleski, j'ai 16 ans, je vais lire pour vous Jean-Chapi Trouboné. Jean-Chapi Trouboné, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes ces choses n'ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui est dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'en prenaient aussi. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Dieu. Il vient pour servir de témoin pour un témoignage à la lumière, afin que tout pousse en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour un témoignage à la lumière. Cette lumière a été la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a continué. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nous. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage, et il s'est écrit, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était là avant. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour sa grâce. Quand la loi a été donnée, comme on dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean. Lorsque la jupe envoie à eux de Jérusalem, des sacrificateurs et des négés, on lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Elie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Il lui dit alors, « Qui es-tu? » Afin que nous nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissait le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des haïtiens. Ils lui firent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ? » Mais Elie ne le pouvait. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Je ne suis pas digne de donner la voix de ces souleurs. Ces choses se passaient à Bethany, au-delà du jardin, où j'en baptisais. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et lui dit, « Voici la vie de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est celui dont j'ai dit après moi, « Vient un homme qui m'a précisé, car il était là à forner. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fut manifester à Israël que je suis venu baptiser Dieu. Jean en dit ce témoignage, j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une courante et s'arrêtait sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêtait, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà la vie de Dieu. » Les deux disciples l'entendent de prononcer ses paroles et ils suivèrent Jésus. Jésus se tourna et voyant qu'ils le suivraient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître. » « Où demeures-tu ? » « Venez, leur dit Dieu. » Et vous voyez, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ à la dixième heure. Et là, André et Pierre, frère de Simon, étaient l'un des deux qui savaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon. Et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Pierre. » Et il lui conduit vers Jésus. Jésus l'a regardé et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus lui voulut rentre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Guillaume. Philippe rencontra Nathanael et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Jésus de Nazareth, fils de Jésus. Nathanael lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de beau? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui, Nathanael, dit de lui, « Voici vraiment un Israélien dans lequel n'est à point de croire. » « D'où le connais-tu? » lui dit Nathanael. « Je suis, » lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sur le filier, j'étais vu. » Nathanael répondit et lui dit, « Rabbe, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que j'étais dit, je t'ai vu sur le filier, tu crois? Tu verras de plus grand chose que celle-ci. » Et il lui dit, « En même temps, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Parole du Seigneur.